On est toujours dans le dictionnaire et on va reprendre à Shélamis. La dernière fois, on va s'arrêter à Shalem. D'abord, si vous avez remarqué la petite curiosité grammaticale, Shalom, c'est la paix. Évidemment, Shalom, ça vient de Shalem, ça vient de ce qui est complet, de ce qui est entier et presque même parfait. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, parce que la paix, c'est une complétude. Mais, au pluriel. Au pluriel, alors, le rabbin qui avait dit que Shalom, au pluriel, c'était les Shélamim. D'accord. On verra aussi que peut-être aussi, après, il va dire aussi les Shélamotes. Donc, ça veut dire que c'est à la fois un masculin et un féminin. Et comme on est à Shalem, on va faire les Shélamim. Alors, les Shélamim, ça veut dire donc les choses complètes. Évidemment, tout le monde sait que ça désigne un type de sacrifice qui s'appelle les Shélamim. C'est-à-dire que les sacrifices, ils sont classés en différents types de sacrifices. Il y a le Rola, le Khatat, le Hacham. Et il y a un corban qui s'appelle le corban de Shélamim. Shélamim, ça veut dire que ce sont des sacrifices qui ne sont pas liés à une faute qu'on a fait ou quelque chose qu'on voudrait réparer. Ce sont des sacrifices qui, en gros, comme leur nom l'indique, ils apportent la paix. Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en bon français. Des complétifs ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle comme ça. Ce sont des sacrifices de paix. C'est expliqué dans le Zohar de Réa Ma'amna que la Malchoute, elle s'appelle des Shélamim. Que cette notion de Shélamim, vous comprenez que Shélamim, c'est à la fois le fait d'apporter la paix, mais c'est aussi le fait d'apporter la complétude. C'est-à-dire le fait d'arriver au plein. Quand c'est Shalem, alors évidemment Shalem, ce n'est pas malet, mais c'est le fait d'arriver à une espèce de perfection qui serait la perfection de la paix. Donc, quel est le degré qui apporte, qui complète ? C'est la Malchoute, évidemment. Parce qu'effectivement, c'est à la fois la Malchoute qui va aller, qui va compléter le compte des 10 Sefirot, et quand la Malchoute, c'est un E, c'est elle, le dernier E, qui va donc compléter le Shem Yudke Vavke. Et donc, elle va compléter le Tiferet pour qu'il puisse appeler Shalem. La preuve, c'est que cette notion de Shalem, elle est faite quand les choses, elles arrivent à leur complétion, si on peut dire. Et la complétion, c'est un grand sujet, la complétion de base dans la Kabbalah et dans le Zohar, c'est qu'il y a du masculin et du féminin. La preuve, c'est que c'est marqué qu'il y a d'Irtiv, il les a créés masculins et féminins. Le Zohar, sur ça, il avait une question de grammaire, parce que le Beraham, littéralement, ce n'est pas qu'il les a créés, c'est-à-dire qu'il a créé un tout. Sinon, le Zohar, il dit qu'on aurait dû mettre une autre forme en hébreu. Et la preuve, c'est qu'il y a marqué et il a appelé leur nom Adam, c'est-à-dire leur nom global. À savoir, c'est de là que le Zohar, il apprend que Adam, c'est à la fois masculin et féminin. On l'avait cité ensemble. Et le Zohar, il dit là-bas, Et donc, ça veut dire que la femme, elle est la moitié du corps de l'homme, puis qu'effectivement, tout ça, ça fait un. Et dans le Zohar, il explique là-bas, ces sacrifices de Shélamim, ils sont liés à la fois à des commandements positifs et à la fois à des commandements négatifs, des choses à ne pas faire. Be'aï-sitra ou Be'aï-sitra, de ce côté et de cet autre côté. Ve'a-daï-cré-shélamim, c'est pour ça qu'ils s'appellent Shélamim, à savoir qu'ils peuvent apporter ce degré de complétion de tous les côtés. Ve'a-za-demimim, et le mystère de ça, c'est qu'on a dit qu'à propos de Yaakov, ve'yaakov ishtam, que Yaakov, c'était un homme tam. Alors tam, il y a eu beaucoup d'explications sur ce tam, c'est-à-dire quoi tam ? Alors tam, en général, on dit que c'est à la fois complet, parfait. Quand on dit en hébreu qu'on est arrivé au tam, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin d'une chose, à tel point que le targoum, il a traduit Gevir-shalim. Donc c'est le targoum qui a traduit Shalem comme étant la traduction de tam. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la dernière fois, quand on avait fait Shalom, on avait dit à quoi ça correspond ce degré de Shalom ? Vous vous rappelez ou pas ? Et on avait dit Shalom, c'est quand les trois sont ensemble. D'ici, on voit, c'est un petit détail, mais c'est très intéressant, que cette notion de tam, elle renvoie au fait que Yaakov, il est aussi lié au shalom. C'est pour ça qu'on dit shalom à l'Israël. Parce que le shalom, c'est le degré de Yaakov. Et donc, ça veut dire quoi ? Que Yaakov, c'est un homme tam. Alors évidemment, tam, certains ont voulu traduire comme étant naïf. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pose pas de questions, c'est quelqu'un qui ne fait pas de calcul. Il shtam, Dieu dit une chose et il le fait. Mais dans le sens de shalom, ça veut dire qu'il est parfait. Et il est shalom, les élaves, et il est parfait en haut et parfait en bas. Ou les filles, donc il ressort de ça. Que c'est Tiferet qui est lié à cette notion de shélamim. Parce qu'il fait la paix entre Chesed et Gvoura. Évidemment, on l'a vu dans la porte des chars à Machim, que Tiferet, c'est quelqu'un qui, à la fois, il est machia, il équilibre, et c'est en même temps quelqu'un qui complète les deux aspects de droite et de gauche qui sont Chesed et Gvoura. Maintenant, quand on fait vraiment attention comme le rama qui le fait au langage du Zohar, le Zohar, il a dit quoi là-bas ? Il a dit que Tam était traduit par le Targoum en aramien comme étant shélamim. Évidemment, shélamim, c'est shélamim. Ve shélam lo yizdak el a la shélam mi kolas dadim. Que pour qu'on puisse appliquer cette notion de shélamim, ça ne marche que si ça procure une complétude, si on peut dire, de tous les côtés. C'est-à-dire D'une part, le fait que même le féminin ne manque de rien. Et de même que lui aussi, il soit parfait, complet. Vous savez bien que Tiferet, il a plusieurs aspects. Soit il est seul, Tiferet, soit il comprend les six extrémités. Quand il comprend les six extrémités, quand il se déploie à Tiferet, effectivement, on peut l'appeler shélamim. Shéim lo ken. Parce que si ce n'est pas comme ça, lo yikra shalem, il ne pourra pas s'appeler shalem. Comme on a expliqué dans la shélamim au chapitre 7. Il y a un côté où, effectivement, lui, il n'est pas nommé ou il n'est pas déterminé comme étant shalem. Notez que, par exemple, quand on va appliquer cette notion de shélamim à Dieu, quand on a dit là-bas, au shé shalom bimromav, où il y a a shé shalom aleinu, que celui qui fait la paix dans les méromimes, vous savez, les méromimes, ce sont les hauteurs célestes, il fera aussi la paix en bas. Parce que si c'est shalem, il faut que ce soit shalem de tous les côtés. Donc, quand on va appliquer cette shélamim à Tiferet, il faut donc deux conditions. Premièrement, donc, il faut qu'effectivement, ils comprennent tous les côtés. et aussi son rapport au féminin, qui est sa moitié, qui est shiuchesya kelepirashnu. Veod. C'est intéressant, parce que le ramac, ici, il nous fait un petit résumé de cette notion de akhra, par laquelle on va revenir aujourd'hui encore. Veod. Alors, prenez un papier et un crayon, parce qu'on va résumer ici un passage très, très complexe de shahra makhrim, à tel point qu'on avait fait un dessin. J'essaierai de vous retrouver ce dessin. C'est très complexe. Attention, je vais prendre le temps. S'il y a des questions, je vous les poserez après. Od. C'est quoi le principe de l'akhra ? Alors, on va prendre un peu de temps. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a une phrase qui s'appelle shahra makhrim. C'est quoi cette notion de akhra ? Akhra, Vajda, il avait traduit comme étant le fait d'équilibrer. Ce n'est pas vraiment équilibré. La akhra, c'est le fait que quand on a deux éléments, comme sur une balance, si vous voulez, l'élément du milieu, il va aller d'un côté ou de l'autre. Or, c'est vrai que ça équilibre, mais il ne s'agit pas de mettre 50-50 ou d'essayer de rajouter un peu pour que les deux poids soient équivalents sur la balance. C'est le fait que maintenant tout soit coordonné. Or, le principe de l'akhra, c'est que les choses maintenant, elles s'équilibrent, si on peut dire, et que les choses maintenant, elles soient toutes en complétude. On ne va pas dire en harmonie. comment ça fonctionne ? Or, pour qu'il y ait une véritable complétude des choses, et c'est pareil dans la vie, évidemment, il faut d'abord que tout soit unifié. Or, l'unification, c'est d'abord et avant tout l'unification du masculin et du féminin. On l'a vu, vous vous rappelez, c'est pour ça qu'il a rapporté cette notion de Adam. Alors, maintenant, chaque élément, on va dire chaque sphéra, on va l'associer aux éléments. Ça fait partie de la Kabbalah antique, cette notion des éléments. J'espère que tout le monde les connaît. Ils sont partout, c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec et l'humide. D'accord ? A tel point que, si vous vous rappelez, quand elle apparaît du sépher à Yetzirah, il y avait certains qui pensaient que ça venait effectivement de Rabban Gamliel et que Rabban Gamliel, c'était le nom hébreu du dénommé Galien qui avait nommé cette théorie des éléments. Alors, Chesed. Chesed, il est à droite. On est d'accord ? Chesed, il est lié à l'eau. L'eau, elle est quoi ? L'eau, elle est froide et humide. Notez tout ça. Le feu, il est lié à la Gvoura. Le feu, il est chaud et sec. Donc, voyez bien que Chesed et Gvoura, ils s'opposent complètement parce que le sec est le contraire de l'humide et le chaud est le contraire du froid. Ça, ça va. Tiferet, lui, il est roi. Tiferet, lui, il est le vent. Alors, comme on est dans les pays chauds, ou en tout cas, on n'est pas dans les régions nordiques, le vent, il est chaud et humide. Donc, si le vent, il est chaud et humide, qu'est-ce qu'il a ? Il a un point commun avec Chesed, à savoir que les deux, ils sont humides, et il a un point commun avec le feu, à savoir que les deux sont chauds. Donc, Tiferet, il peut donc équilibrer des deux côtés. Simplement, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste effectivement que le côté froid de Chesed, on l'a oublié, et le côté sec de la Gvoura, on l'a oublié. Donc, donc Tiferet, il va donc unir, vous voyez bien qu'ici, il a dit unir et pas équilibrer, il va unir Chesed et Gvoura, en renversant, à Echad, un côté chez Oumashvé, parce qu'il va donc être équivalent dans la chaleur à Rome, du côté de la Gvoura, et l'humidité vers la route, et l'humidité à Gvoura. Mais, il nous manque deux aspects, Aïe Véchout, le côté sec, Véakirirout, et le côté froid, l'eau est tiardot. On ne les a pas unifiés, alors il faut qu'on unifie tout. Pour pouvoir tout unifier, on va unifier par rapport à un quatrième élément, qui est la Malchout. Parce que la Malchout, c'est quoi ? La Malchout, c'est Afar, c'est la terre, c'est la poussière, et la poussière, elle est quoi ? Elle est froide et sèche. Je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui font le Pardesse avec moi depuis longtemps, on avait fait, à l'époque, on avait fait, ce schéma. Ce qui fait que donc, quand on a les quatre éléments, tout est vraiment équilibré. Donc, que Tiferet, il soit un équilibre entre Kressé et Gvoura, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça ne s'appelle pas Chalem, parce qu'il faut que Tiferet aussi soit unifié et équilibré par rapport à Malchout. Mais, si on prend Tiferet, Tiferet, il est quoi ? Tiferet, il est le vent, il est chaud et humide. Or, quel est le contraire de Tiferet ? La Malchout, elle est quoi ? Elle est froide et sèche. Donc, Tiferet et Malchout aussi sont comme deux contraires. Donc, du coup, il faut les quatre pour qu'on puisse équilibrer deux par deux. et par le fait que la Malchout, maintenant, elle est froide et sèche, on va pouvoir, par la Malchout, équilibrer la Kérirout, la froideur qui est du côté de l'eau, qui est lié à Chesed, et le côté du ce qui est sec, du côté du feu qui est la Kvoura. Comme nous l'avons expliqué, remerciez le Ramak, il vous a résumé le plus dur de Shara Mahreim en 10 lignes. Et donc, par cela, donc, il est maintenant clair que donc, Tiferet, il ne peut être équilibrant en Béthsem fondamentalement si ce n'est pas que par la Malchout. Lorsqu'elle est unie avec lui. Donc, il faut un principe de quatre. Alors, on a un peu de temps, mais ce principe de quatre, c'est évidemment le principe de la Merkava. Et ce principe de la Merkava, c'est aussi le principe que les Avotis ont trois et que le roi David, il voulait rentrer pour faire partie des quatre. Sur ça, le Zohar, il a de longues explications là-dessus. Mais ça, le Ramak, il n'est pas dit dans Shara Mahreim, pas de cette manière-là. à savoir qu'il faut, si vraiment on veut compléter les choses, arriver à cette perfection, à cette Shlimut ou à cette P, au pluriel, que maintenant, vous comprenez bien pourquoi c'est le pluriel. Pourquoi c'est le pluriel ? Parce que maintenant, c'est Shalem de tous les côtés. C'est pour ça qu'il a mis ça le Ramak à l'article Shélamim et pas à l'article Shalem. Veata. Lo yizdak atifere Shélamim levado. Donc, ce degré de Shélamim ne peut pas s'appliquer à Atifere uniquement. Ve-lo a la malchoute levada et ni à la malchoute elle-même. Et là, biota miyuhadim, c'est simplement lorsqu'ils sont maintenant les deux unis qui vont s'appeler Shélamim au pluriel. Ou Baze Yuvan Shélamim. Et donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre que maintenant, ce Shélamim-là, c'est un pluriel. Shé-né-shé-lomot et ça correspond à deux Shé-lomots. Donc, vous avez vu que la dernière fois, on avait dit des Shé-lomim et là, on dit des Shé-lomom. C'est quoi maintenant ? C'est plusieurs P, donc à la fois. Shalom misadah roi. Il y a d'abord une P du côté du roi, du vent. Une P ou une complétude du côté de la poussière. Ou Baze Neda Chilouk. Et donc, par ceci, on peut donc comprendre la distinction qu'il y a entre la P au singulier Shé-ben-shalom yachid Shé-wa-tiferet levado. Donc, quand on parle de Shalom au singulier, c'est Tiferet. Mais quand on parle de Shélamim, donc de P au pluriel, la Shé-n-rabim, c'est donc Tiferet ou Malchou. Vous referez ça, c'est fondamental. Je ne sais pas mais maître d'où il a tiré ça dans le soir, mais Shâ-m. Shâ-m, ça veut dire là-bas. D'accord ? Alors, il y a une différence très fondamentale entre Pau et Shâ-m. Parce que Pau, c'est ce qui désigne évidemment ce qui est ici et Shâ-m, c'est ce qu'on peut déterminer comme étant là-bas. Alors, vous connaissez bien la différence qu'il y a en hébreu, surtout dans la Kabbalah, qu'il y a par exemple entre le tu et le il. Le tu, il est proche, le il, il est loin. Rappelez-vous ce qu'on avait fait sur Achok et Karov. Ce sont des éléments très importants. Ce n'est pas pour rien que des fois dans la Braha, on dit Baruch Ha-ta-Hachem et quand on dit Elohenu, ça veut dire il. Comment est-ce qu'on passe de la deuxième personne à la troisième personne ? Alors, un homme qui dit que c'est expliqué que ce degré de Shâ-m, donc quand on dit là-bas, il est lié à la Malchut. C'est un peu étonnant, pourquoi est-ce que la Malchut ça serait le là-bas ? Alors, il dit, première explication, que quand on fait le Misparkatan, tout le monde sait ce que c'est le Misparkatan, le Misparkatan, c'est-à-dire qu'on va réduire les dizaines aux unités. Donc, Shin, ça fait 300. 300, on le réduit à une unité, ça fait 3. Même, ça fait 40. 40, on le réduit à une unité, ça fait 4. 3 plus 4, 7, ce qu'on appelle le petit compte. Les petits coups nasoires expliquent souvent des gématriotes en petits comptes, on en a déjà vu plusieurs. Donc, si on arrive à 7, c'est donc du coup, on peut comprendre que ce soit la Malchut, Shei Kelula Mea Sheva, c'est pas que la Malchut, elle comprend donc les 7 séphirotes inférieures, comme tout le monde le sait, Bi-Yotam Kelulot, et lorsqu'elles sont donc inclus, Beklalut Gadol de façon générale. Parce que, comme on a fait le petit compte, ça veut dire qu'on a réduit les centaines aux dizaines, les dizaines aux unités et les dizaines aux unités. Donc, le fait d'utiliser tel ou tel gématria, c'est toujours évidemment intéressant de savoir pourquoi on fait ça. Et c'est pas simplement comme ça qu'on joue avec ça. C'est-à-dire, le Shin, il fait 3 ans. Da'inu Shin, Shoshmeot. Or, le Shin, vous vous rappelez qu'on avait dit que le Shin, c'était les 3 patriarches. On verra quand on arrivera à aller à Shin, si Dieu veut. Le même, il vaut 40. Le même, on l'a fait la semaine dernière. Vous vous rappelez ou pas ? Et ce degré de 40, on avait dit qu'il correspondait à quoi ? Soit c'était Chesed, Gvoura, Tiferet ou Malchut, soit Netsar, Yesod, Yesod, Yesod et Malchut. Et quand bien même, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'est-ce que le même il était lié à la Bina ou est-ce que le même il était lié à la Malchut ? effectivement, même si on considère le même il est lié à la Bina qu'il dépi en Chine, qu'il y avait comme certains commentateurs l'ont dit. De toutes les manières, ça fait que donc le Shin, il est, il correspond aux 3 patriarches et le même, et le même c'est un même final, donc c'est un même Satoum. J'espère que maintenant tout le monde connaît ça. donc ça veut dire qu'il y a la bina qui est au-dessus donc on a les trois patriarches et la bina qui est au-dessus mais quand bien même on attribuerait ça à la bina, le ramakini ça me semble quand même plus juste que ça soit lié à la malkhout et pourquoi est-ce que tout ça c'est lié à la malkhout pourquoi est-ce que la malkhout elle va s'appeler cham parce qu'on ne peut pas le désigner avec un doigt et pour dire elle est là-bas si c'est pour dire que là-bas il y a tout si c'est pour désigner ce degré du zot c'est quoi le zot rappel la différence entre le zé et le zot le zot ça veut dire le celle-ci c'est le fait de désigner au féminin quand on dit zot c'est comme quand on dit sham ça veut dire on désigne maintenant la malkhout comme étant composé ou comprenant tout et si maintenant on met alors qu'est-ce qu'il a voulu dire avec chez yama la malkhout parce que ça veut dire que c'est elle qui campe sur le monde et donc c'est la shikhina effectivement le sham c'est aussi le degré de ce qui va venir c'est aussi la shikhina et donc si effectivement on dit que c'est lié à la shikhina alors si c'est la shikhina il y a la shikhina d'en bas et la shikhina d'en haut ça peut être donc bina et malkhout si gamken nikret shikhina shem alors profitez parce qu'aujourd'hui le rama qui va vous faire met des résumés extraordinaires de sujets ultra complexes le nom on pourrait consacrer des heures et des années de cours à cette notion du nom c'est quoi un nom ? c'est quoi un nom ? alors cette question du nom rappelez-vous que c'est toute la question de shahar hachémote shahar prate et hachémote où on a parlé de toute cette notion de nom c'est quoi donner un nom ? c'est une très 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 grande question philosophique et métaphysique et de kabbalah évidemment Abou Lafiyah il a consacré beaucoup de beaucoup de de pages à ça surtout d'un or assez tel c'est quoi un nom ? alors ce qu'on appelle un nom il y a une différence entre le nom propre et le nom commun ok quand on donne un nom à une chose qu'est-ce qu'on fait ? on va nous permettre de la désigner la différence entre un nom propre et un nom commun c'est que le nom commun il est commun à plusieurs choses une table une chaise donc votre table ça peut être plusieurs tables ou votre chaise plusieurs chaises mais toutes ces tables elles s'appellent table alors évidemment le fait d'avoir nommé ça table et nous comme on est dans la langue hébraïque ça s'appelle shulchan ça veut dire que tous ces éléments ensemble il y a quelque chose lié à shulchan qui va correspondre à ça on est dans les mots même c'est pour ça qu'on n'est pas des grecs ok le nom particulier le nom propre on va dire le nom propre lui désigne véritablement la personne d'autant plus que on pourra donc nous aussi avoir des noms divins c'est-à-dire des manières de désigner le divin par des noms d'où ça vient les noms alors le ramad il va très vite les filles à émettre les rouches il dit d'après la vérité c'est-à-dire d'après les choses vraies c'est un vêtement c'est-à-dire vous avez admettons une personne face à vous c'est ce qu'il dit à vous la fille à la main dans or à c'est elle si je dis monsieur monsieur déjà je sais que c'est pas une dame si je dis papa je sais que j'ai un lien de famille avec lui mais si je dis Abraham c'est l'exemple qui prend à vous la tête parce que lui aussi s'appelle Abraham ce nom là il va recouvrir des aspects de la personne est-ce que c'est la personne elle-même ou pas c'est une grande question mais ça va désigner des choses et le fait qu'on ait appelé cette personne Abraham et pas Yitzhak et que même Abraham comme tout le monde sait il s'appelait Abraham et après Dieu il l'a appelé Abraham c'est parce qu'on veut que ce nom là corresponde à ce que c'est cette personne là donc on considère que c'est un vêtement et évidemment un vêtement sur mesure qui correspond à cette personne là Kikemo Chechem Ben Dalet et le remarque il va aller directement au vif du sujet prenons le nom qu'on connaît tous le nom divin de quatre lettres Yud Kevavke est-ce que le nom de quatre lettres c'est un vêtement des Sphiroth ou est-ce que c'est l'intériorité des Sphiroth cette question là le ramac il en a débattu longuement dans Charachemot ici il considère que il y a on va dire le Henshof il y a une lumière du Henshof qui alimente les Sphiroth les Sphiroth elles vont donc être un premier une émanation comment on va dire ou un recouvrement de cette lumière qui descend pour donner des entités distinctes qui s'appellent les Sphiroth et les Sphiroth elles ont par-dessus une deuxième vêtement une deuxième oui un deuxième habillement qui va s'appeler les noms tout ça on l'a vu dans le cours de la semaine dernière dans les petits qui a dit qu'il y avait la Neshama et le gouff et les vêtements des Sphiroth donc et que les Sphiroth elles-mêmes aussi elles sont un vêtement du Henshof comme nous l'avons expliqué comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes donc on va pouvoir attribuer cette notion de nom à chacun des éléments pourquoi parce que ce qui est vêtement d'une couche il désigne donc la couche intérieure elle est donc plus intérieure mais si maintenant vous rajoutez un vêtement à un vêtement c'est ça qu'il voulait dire Boulafia si je dis monsieur papa et après je dis Abraham donc à chaque fois le vêtement qui est dessus il désigne le degré en dessous comme étant un degré intérieur c'est ça qu'on dit ça veut dire que ça c'est donc une écorce c'est à dire quelque chose qui recouvre ceci et là ça s'appelle mocha et là ça s'appelle le cerveau d'accord considérez que si vous avez par exemple un fruit le fruit là le fruit compliqué qui est l'exemple de la noix dans le soir donc si maintenant vous avez votre noix et votre noix elle a plusieurs membranes on va dire chaque membrane est à la fois la clipa de la membrane qui est en dessous mais le moire de la membrane qui est au dessus donc le nom c'est un nom d'une chose par rapport à une chose par rapport à une chose quand par exemple on va vouloir mettre ensemble tous les noms par rapport à Yudke Vavke c'est une grande question que le rama qu'il avait alors l'un de nous on a toujours dit que le Shem Yudke Vavke c'était le Shem Kolel c'était le nom générique de tous les noms divins et c'est à la fois c'est pour ceux qui ont fait Shara Shemot c'était à la fois le Shem Prati de Tiferet quand on va dire par exemple je ne sais pas vous vous rappelez qu'on avait dit que Heset c'était El que Gura c'était Elokim Netsachéot c'était 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 donc maintenant chaque nom il est l'habit d'un autre nom alors Véchen Zé Shem Lechavéro Véchen Lechavéro ou les filles à Mourgal donc d'après ce qui semble commun le Shem c'est la Malchout pourquoi Mita'am chez Shem Kole Atzilout à Elion parce que de même que toute l'Atzilout va s'habiller dans la Malchout alors elle aussi elle est le nom de tout c'est à dire que toutes les Sphirotes elles rentrent dans la Malchout et la Malchout elle-même va devenir le principe général c'est ce qu'on a vu dans Charabia et la preuve c'est que quand on va descendre par exemple de Aszilout à Beria la Malchout elle-même elle devient quoi elle va devenir le Keter de Bria etc. et par exemple c'est ce qu'il dit ici et donc le monde de la Bria il va s'appeler Shem pourquoi ? parce que le monde de la Bria il est donc lui le vêtement de la comme on a expliqué dans Charabia le Rashbi il est expliqué là-bas que la Bina elle s'appelle Shem à propos d'un verset c'est quoi ce verset ? très très beau verset quand Yaakov il va bénir les enfants de Yosef Yosef il sait que son père est malade c'est avant la bénédiction finale que son père est malade et il dit papa il y a deux petits enfants que tu ne connais pas encore qui s'appellent Ephraim et Ménaché et je veux donc te les présenter et je veux que tu les bénisses c'est en Béréchit 48 Tetzain faire venir ces deux enfants vous vous rappelez l'histoire il va inverser les mains et il y a cette fameuse bracha qui m'a protégé de tout mal et il va bénir ses enfants et sera appelé dans eux mon nom et le nom de mes pères et ils puleront comme des poissons ils se reproduiront comme des poissons la rose en grand nombre au sein de la terre c'est pour ça que Ephraim et Ménaché eux-mêmes ils vont avoir une bracha à peu près comme celle des tribus mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit et sera appelé en eux mon nom qu'est-ce qu'il veut faire alors le soir là-bas il a une grande question il dit mais c'est quoi cette bracha c'est-à-dire qu'est-ce qui je comprends pas évidemment Yaakov il a compris que c'était pas les mêmes enfants que ceux de Rachel et Léa que c'était des enfants qu'il avait eu en Égypte et que ces enfants ils n'avaient peut-être pas le même destin que les autres et il a dit que l'ange qui m'a protégé lui il protégera ses enfants alors le soir il dit là-bas parce qu'effectivement eux ils auront besoin d'une d'une bracha particulière et que pourquoi Yaakov par exemple le soir il dit il a pas dit Dieu que Dieu vous bénisse pourquoi il dit que l'ange qui m'a protégé vous bénisse parce que l'ange qui m'a protégé quand moi j'ai été en situation de galoute quand j'ai été chez la vanne c'est lui aussi cet ange là qui va être préposé à la protection de ses enfants mais qu'est-ce qu'il dit là-bas le soir et sera appelé par en eux mon nom là-bas il y a marqué que c'est la Shrina or si c'est comme ça donc on comprend que c'est la Bina donc un nom c'est pas malchoute donc un nom c'est Bina alors il a remarqué pourquoi le soir il lui a dit ça il a dit peut-être que le soir il a fait attention qu'il y ait marqué Shemi c'est quoi Shemi ? évidemment c'est Shem Yud donc sera appelé Bahem en E le Shem du Yud or c'est quoi le Shem du Yud c'est quoi qui habille le Yud c'est le He le Shem c'est l'Abi comment dire le Shem c'est l'Evouch donc quel est le Shem du Yud quel est l'Abi du Yud c'est le He le Yud c'est Horma et c'est la Bina qui habille la Horma à tel point que par exemple quand on va dire Shem HaShem quand on va dire le Shem Yud des fois on le dit je te bénis au nom du Shem HaShem au nom du nom du Yud Kevavke c'est un Malchut parce que c'est quoi Yud Kevavke Yud Kevavke c'est Tiferet or Tiferet il s'habite dans quoi il s'habite dans dans Malchut et dans un autre endroit dans un Ticounim le Rashmi il expliquait dans un Ticounim que la Bina aussi elle s'appelle Shem HaShem pourquoi parce qu'il y a un Shem Yud Kevavke qui est dans Horma c'est le fameux Shem Ma or le Shem Ma il s'habite dans quoi il s'habite dans la Bina toutefois comme c'est un dictionnaire non plus il ne faut pas s'attendre à trop de choses il reste des questions fondamentales par exemple cette fameuse question du Shem HaMéforash le Shem HaMéyuhad et le Shem HaEtzem qui sont trois notions fondamentales la première et les gens malheureusement des fois les confondent le Shem HaMéforash Shem HaMéforash c'est deux explications soit c'est le nom explicité c'est ce que dit Aboulaphia ou Méforash Milason Milason Pirush ou soit c'est le nom séparé l'Efarej ça veut dire expliqué ou l'Ifroj ça veut dire séparé soit c'est le nom qui est séparé de tous les autres noms ou soit c'est le nom qui est explicite le Shem HaMéyuhad c'est le nom HaMéyuhad unique ou c'est le nom de l'unification et le Shem HaEtzem ça c'est plus philosophique ça veut dire le nom de la substance le Ramach il dit tout ça je l'ai expliqué dans Shem Ben Dalet au chapitre 1 Baruch Adonai Leolam Amen Ve Amen Amen Abonnez-vous !